Le roi est mort, vive le roi ! Le 1er janvier 1515, François 1er succède à Louis XII. Le 25, il est sacré roi de France. Cinq siècles plus tard, le Val-de-Loire, 11 de ses grands châteaux, et bien plus encore, se mobilisent pour commémorer cet anniversaire. 2015, saison culturelle, François 1er. A peine couronné, François 1er conduit ses armées à l'éclatante victoire de Marignan. A seulement 22 ans, il devient un puissant souverain d'Europe et, accessoirement, le plus grand. Il doit cependant faire face à deux rivaux de taille, le roi Henri VIII et surtout Charlequin, avec qui il engage une rivalité territoriale qui durera près de deux siècles. Découvrez la reconstitution de Marignan au château du Clolucé, une évocation du camp du Drador à Amboise, ainsi qu'une exposition sur le roi et l'empereur à Loche. François 1er savait aussi se cultiver et se divertir. Grand voyageur, il sillonne la France et l'Italie, se délecte des nombreuses fêtes données en son honneur, s'adonne au plaisir de la chasse, mais par-dessus tout se passionne pour la renaissance italienne qu'il va introduire et développer en France. Revivez les spectacles de l'époque au château de Sully-sur-Loire. Imprégnez-vous de l'art de vivre au château de Langer et du dévouement au souverain à Brissac. François 1er, sa cour et son entourage multiplient les entreprises architecturales. Amboise, Blois, Villandry, Chambord, la transformation du Louvre avec la cour carrée, l'aménagement du château de Fontainebleau et bien d'autres. Des lieux qui l'aimaient fleurir et peuplés d'une large cour. Retrouvez les jardins de la Renaissance au château de Villandry. Découvrez l'art de la décoration, de la sculpture et de l'architecture au château d'Azé-le-Rideau, des ducs de Bretagne à Nantes et à Chambord. Nous devons aussi bien des dispositions administratives à François 1er, comme le dépôt légal des livres, l'état civil ou l'usage généralisé du français. Au château de Blois, explorez les trésors de la bibliothèque de François 1er. François 1er s'éteindra en 1547 à l'âge de 53 ans. Il laissera derrière lui un extraordinaire héritage, notamment dans le Val-de-Loire, qui lui doit en partie son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retrouvez toute la programmation sur www.françois1er.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada